salut à tous et bienvenue dans ce premier jt2 ltdg alors on attend juste antoine on attend ce trollingue là qui va arriver normalement et on va pouvoir débattre de plein de petits sujets durant ce lag on va faire 30 45 minutes comme d'habitude alors on va on va lui salut à tous salut adrien salut guillaume je vais vous voir arriver petit à petit il y a antoine qui est arrivé et il y a cyclisme actue salut mathis et mathis qui a écrit un article pour ltdg mathis peralta merci à toi un petit article sur la course junior de la coupe de france à 3 j'attends la demande de antoine qui va rejoindre le live et on va on va débattre de de plein de petits sujets alors il devrait arriver d'ici une petite seconde j'ai accepté sa demande les gars salut à tous salut à tous ça va antoine t'es moche aujourd'hui mec en forme en forme et toi il ya antoine olotte qui demande c'est qui aujourd'hui et en fait c'est les deux voilà aujourd'hui on essaye de un nouveau un nouveau projet s'appellera le jt2 ltdg et vous faire ça assez régulièrement des petits live à deux là pour parler un peu de l'actu et ce qui s'est passé surtout là il ya des choses à dire notamment sur bnb qu'est ce que tu en penses il ya pas mal à parler posez nous les questions vous voulez on essaiera d'y répondre d'ailleurs rapidement on va essayer d'être un peu on va en profiter pour pouvoir interagir un peu avec eux avec tout le monde on va faire en mode faq n'hésitez pas à dire dans les commentaires réagir à nous corriger si on dit des conneries parce qu'on est avant tout des passionnés on n'est pas des professionnels pas encore peut-être un jour mais faudra pas sécher coiffeur avant de devenir professionnel grégo c'est pas héros et c'est là on n'a pas la barbe tu vois mais il y en a qui qui arrive dans le peloton avec la barbe on regarde aussi même que ce que personne n'y gagne ouais mais il est bon en montagne mais j'ouvre avec un poids sur le tour de la montagne c'est ça c'est ça et oui voilà mozato il va chercher on va revenir voilà je te propose qu'on commence on lance on lance le sujet notre premier sujet c'est on l'a titré la chute de bnb hôtel comment 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 on en arrivait là alors que notre ami jérôme pinault à la fin du tour de france il nous il nous prévoyait de il nous disait qu'il allait frapper un grand coup en 2023 avec l'arrivée d'un nouveau énorme partenaire et de d'énormes en septembre que martin tu bug rejoint le tonne tu bug vous m'entendez Mathieu ouais fais attention tu m'entendais là ouais on t'entend mais tu as tendance à dire hola hola laetitia hola laetitia comment est-ce ouais du coup bnb hôtel bah je sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve que pour le coup jérôme pinault il a mal géré son équipe et il a mal géré la chose parce qu'en fait il a beaucoup parlé en fait au final est-ce que tu peux nous rappeler enfin quel discours il a eu quand on vit les gars d'y s'imposer là sur le tour de france donc ouais je crois que ça a bugué donc vous m'entendez bien là déjà tu m'entends parfait et bah déjà ce qui s'est passé c'est que jérôme pinault à la fin du tour il arrive tout souriant bon on rappelle que le tour de france de bnb il est un peu en demi teinte une équipe invitée sur un sur un grand tour on attend à ce qu'elle se montre qu'elle se montre malheureusement cette année la bnb ils ont été un peu transparent mais à la fin du tour j'ai une image Antoine pendant de te couper j'ai une image là sur le tour de france je crois que c'est la deuxième étape au Danemark et tu as deux bnb qui sont échappés et qui se font later les pédales et par deux coureurs il y avait Magnus Kort-Newson et je ne sais plus qui était deuxième mais c'est les deux premiers à sauter alors qu'ils étaient 2 sur 4 dans l'échappé ouais ouais enfin en même temps je pense que Magnus Kort il a fait mal à pas mal de monde en échappé sur ce tour de france donc ça on va pas l'arrêter c'est ça bon du coup je réexplique à la fin du tour jérôme pinault grand sourire et fier comme un gardon qui nous annonce 2023 on va frapper un énorme coup avec la bnb ça va être incroyable on va avoir un gros gros partenariat qui va arriver avec la ville de Paris et qui va nous permettre de faire venir d'énormes sponsors donc qui dit sponsor d'argent les gars n'oubliez pas que le sport ça reste du business on est dans un sport business donc sans argent on fait rien et malheureusement c'est ce qui s'est passé pour la bnb parce que je me rappelle que même en septembre on parlait de Marc Cavendish chez B&B Hôtel alors on se disait là j'ai eu plusieurs noms il y a eu plusieurs noms qui ont coulé il y avait Cavendish il y avait Dylan Teunce Michael Matthews Alexis Villarmoz il y avait vraiment des grands noms en proche de la retraite mais des très grands noms qui ont gagné sur tous les terrains j'avais pas vu le tiers de noms par contre je pense qu'ils sont pas encore visionnaires non mais j'ai pris ma retraite j'ai pris ma retraite c'est pour ça oui j'ai compris trop de chutes dans le peloton non professionnels c'est pour ça salut les gars tu peux peut-être expliquer quelle forme de partenariat en fait il y allait avoir avec la ville de paris parce que c'est pas la ville de paris elle devait pas apporter un seul centime d'euros à B&B Hôtel en fait non alors c'est un c'est du business clairement on rentre dans du business on sort du cycliste c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre c'est que le nom de la ville de paris devait s'associer au nom de 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 bnb donc bnb il se serait sûrement appelé je ne sais pas paris 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 cycling un truc comme ça et ça les permette de faire venir d'énormes sponsors vous parlaient de sephora amazon amazon imaginez amazon c'est incroyable lairephèse paris 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 pour mais Pino il avait dit que c'était un fake pour le coup qu'il n'avait jamais été en contact avec eux Paris Cycling Club nous dit Manny Black il devait s'appeler Paris Cycling Club il s'aurait claqué Manny Black ils connaissent tout surtout ils sont au taquet les deux pieds c'est la relève c'était avant nous mais c'est la relève donc voilà en gros ce qui s'est passé mais bon au cours du mois d'octobre maintenant donc septembre on annonce tous ses noms Viermos Cavendish c'était le gros nom Cavendish qui devait revenir avec BNB son tour de France pour dépasser le record des nirs mètres de victoire on y a cru et puis là il devait doubler depuis deux mois Léon qu'est-ce qui s'est passé comment on en arrive là en fait il voulait doubler son budget alors Jérôme Pino on parlait même d'un budget qui passait de 7,5 millions à 15 millions d'euros donc c'est énorme et je pense que Jérôme Pino il a voulu aller un peu vite alors on sait que c'est vraiment pas facile à gérer une équipe cycliste comme ça et tout ça on sait qu'au final comme l'a dit encore Marc Madot sur une sortie sur la sortie cycliste dernièrement les sponsors ils n'ont pas besoin d'avoir un équipe cycliste au final on sait qu'ils peuvent survivre sans et garder un sponsor ça demande vraiment c'est du business c'est de l'entretien c'est gérer une relation c'est du réseautage et c'est un travail à temps plein et c'est pas toujours évident et on sait que c'est compliqué et Jérôme Pino à partir du moment où en octobre il a voulu il a voulu il devait avoir un partenariat avec Sephora et Sephora a rompu le partenariat a priori mi-octobre c'est ce qui est dit et du coup à mi-octobre il s'est retrouvé sans personne qui voulait l'épauler et il avait envoyé un peu trop rapidement il avait mis de côté la région de Bretagne qui était un gros sponsor il leur a dit écoutez on n'a plus besoin de vous parce qu'il pensait vraiment avoir l'image de la ville de Paris l'argent de Sephora et au final il s'est retrouvé sans l'un ni l'autre et un peu dans la galère et qu'est-ce qu'il a fait mi-novembre ? mi-novembre il a commencé à galérer il a commencé à galérer et il a commencé à annoncer que c'était un peu la cata et il a demandé à l'UCI des marges du temps en plus pour trouver des sponsors qui allaient trouver des sponsors il a dit qu'il avait trois gros rendez-vous fin novembre et qu'il avait encore des contacts et qu'il fallait qu'il les attende et tout ça et finalement il a eu une rallonge jusqu'à début décembre et début décembre ça a été vraiment la fin de BNB finalement il n'a rien trouvé il a libéré tous ses coureurs et il s'est retrouvé un peu dans il a mis même plusieurs mois ce que je n'ai pas aimé dans sa stratégie c'est qu'il a mis vraiment beaucoup de coureurs même tout son staff tout le monde est au chômage et il se retrouve dans une situation hyper inconfortable oui ça y est début décembre tout le monde est en stage déjà c'est ça pas BNB ils ne sont pas au stade en stage et on a déjà vu qu'il y a des gars qui sont partis on a vu Koretsky le VTX qui est parti chez Bora je pense que c'est quoi ? il devait y avoir quoi ? tu t'en penses quoi de Koretsky d'ailleurs à la Bora ? mais moi je trouve ça génial parce que la Bora c'est une énorme équipe en plus ils ont une bonne équipe de classique je pense que Koretsky il est là il est en apprentissage encore sur la route parce qu'il est en transition et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour lui et déjà qu'il rebondisse il retrouve une équipe voir le tour alors qu'il était en conti pro je trouve ça génial mais est-ce que tu penses qu'il va réussir à s'émanciper à la Bora sachant que ok c'est un coureur qui a eu des grosses références notamment des équipes de champion du monde junior champion d'Europe il a gagné un peu dans le même champion de France mais est-ce qu'il va réussir à s'émanciper dans une équipe comme la Bora alors que déjà la BNB il n'a jamais eu de gros résultats avant de répondre il y a Arthur qui me demande juste est-ce qu'on a des nouvelles de la cave de Cavendish pour savoir où il va on ne sait pas encore où il va je pense qu'il va retrouver le bon tour et son rêve c'est de gagner le record d'histoire de Eddie Marks autour de France donc il cherche mais je pense que c'est un gros salaire et que c'est un coût à payer et que les équipes pour le tour malheureusement elles ont déjà leur sprint parce qu'un coureur comme Cavendish sera rentable et encore c'est pas comme un Peter Sagan qui va arriver avec le Specialized et toute son équipe son vélo mais Cavendish c'était peut-être un des moyens pour BNB de trouver des sponsors au final mais je pense qu'il coûte trop cher pour une équipe c'est triste mais à part si les sponsors le suivent viennent avec lui je pense que c'est pas possible pour une équipe d'assumer un salaire comme Cavendish au vu des résultats qu'il peut apporter et pour revenir sur Koreski je pense qu'il a encore énormément de choses à apprendre sur la route mais que pour le moment ses objectifs c'est plutôt les JO 2024 avant d'être à 100% sur la route est-ce que Cyril Barth va trouver une nouvelle équipe on demande Guillaume on n'a pas de nouvelles je pense du coup officiellement il n'en a pas encore trouvé Cyril Barth pour la petite histoire c'est le premier gars qu'on a interviewé à Marc Aulès un mec super sympa c'est vrai et du coup ils sont 22 à ne pas avoir de contrat donc ça fait énormément de monde et on ne parle même pas d'Audrey Cordon Rago qui est aussi dans le pétrin explique-nous parce qu'il devait y avoir une équipe féminine qui devait venir avec l'équipe masculine donc dans le Paris Cycling Club malheureusement Audrey Cordon Rago devait être la tête d'affiche de cette équipe féminine et elle a choisi de quitter la trek avant de signer son contrat et là elle se retrouve son contrat mais moi je ne me fais pas de soucis pour Audrey elle retrouve un club elle rebondira mais bon tout ça pour vous dire que ça a mis énormément de monde dans le pétrin surtout à une période de l'année où tu es censé te concentrer à construire ton entraînement faire des grosses bases d'endurance aller rouler 5-6 heures et se forcer à aller rouler 5-6 heures dans le froid dans le vent sous la pluie sous la neige alors que tu n'as pas d'équipe en 2023 ce n'est pas la même chose que d'aller en stage avec ses potes en Espagne au soleil on est d'accord ? oui clairement j'espère voilà un peu qui nous dit quelque chose très intéressant sur Goretzki c'est vrai que le VTT c'est un sport où tu as beaucoup moins besoin d'endurance que la route et du coup la transition VTT route pour Goretzki c'est surtout prendre des vraies bases d'endurance qu'il n'avait pas comparées aux autres c'est ça aller borner dans le froid sous la pluie dans le vent sous la neige l'hiver faire sa zone 2 oui tu as d'autres coureurs de qui tu veux qu'on parle de chez BNB qui sont un peu sans contrat moi j'avais noté notamment Pierre Roland bien sûr notre Pierrot Pierre Roland qui encore une fois est rattrapé est rattrapé par le peloton à quelques mètres de la ligne et moi je pense que Pierre Roland il a dit qu'il avait des plans de reconversion qu'il avait peut-être des plans pour continuer mais en tout cas parce qu'on va parler que Jérôme Pinault a encore l'espoir lui ce qu'il aimerait bien c'est inscrire son équipe en Continental donc le plus bas niveau professionnel il y a World Tour Continental Pro et Continental donc voilà mais Pierre Roland ne veut pas s'inscrire dans ce projet là parce qu'il dit que c'est un projet pour les jeunes et puis en fin de carrière il n'a plus envie de se faire mal pour courir en Conti face à des jeunes qui sont morts de faim ce que je trouve complètement légitime et moi Pierrot je le vois bien en reconversion consultant chez Eurosport ou chez France TV je ne sais pas ce que vous en pensez les gars d'ailleurs en plan de France TV les gars restez bien pour ceux qui restent jusqu'à la fin on a une petite amuse à vous faire on a du lourd qui va arriver autour du 20 décembre juste avant Noël on va avoir un invité de Marc donc restez bien jusqu'à la fin on va vous annoncer non ce ne sera pas Marc Madio mais ouais donc super intéressant et moi j'avais aussi noté le cas de Axel Dorrance Axel Dorrance c'est l'une des révélations françaises en 2022 il gagne et sur sa première année pro alors qu'il est encore en espoir et Axel Dorrance il a été un temps annoncé à la Ineos là on parle peut-être même de lui je ne sais pas j'ai besoin de Christophe on ne sait pas trop où il va aller ça a chauffé je crois avec la Ineos en tout cas on a vu pas mal sortir ça dans la presse qu'est-ce que tu en penses si Axel Dorrance est-ce qu'il faut à son âge et vu le potentiel qu'il a qu'il aille se mettre à la Ineos mon corps il me dit non il faut qu'il reste en France peut-être que tu trouves une équipe en France mais dans les faits la Ineos on voit qu'aujourd'hui les français qui partent à l'étranger ils performent on va parler de Christophe Laporte s'éternel à la jumbo mais du coup non pour moi pour moi s'il est à nos portails à la Ineos tu refuses pas tu refuses pas de barquer ça au football oui bien sûr bien sûr mais bon quand t'es jeune le but c'est que effectivement si tu compares ça au football que t'es du temps de jeu lui il a envie d'avoir un rôle de leader sur certaines courses par exemple sur des courses sur des Coupes de France où il va pouvoir aller jouer la victoire et tout ça parce que chez Ineos il n'y aura pas les Coupes de France déjà c'est pas sûr et quand même il sera sur des plus petites classiques belges et bien il sera peut-être dans l'onde de Björn Turner ou de Katko ou je ne sais quel autre espoir de la Ineos c'est un problème entre jouer une victoire même en tant que coéquipier de Kato sur l'Apple Ball Race n'importe quoi ou aller jouer un sprint sur le tour une Coupe de France tu penses qu'un coureur qui a de l'ambition il préfère forcément aller jouer la victoire sur l'Apple Ball Race même s'il est équipier alors là tu vois c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est que je pense que s'il arrive sur une course une course belge où il va être équipier d'un gars de Ineos enfin il ne sera pas leader il sera équipier à l'Ineos alors que dans une équipe française sur une Coupe de France il a la chance d'être leader alors là l'équipe va courir pour lui et là je pense qu'il prendra vraiment beaucoup plus de plaisir c'est mon avis je pense qu'il vaut mieux aller jouer la game sur des petites courses à ton début de carrière que d'aller jouer l'équipier sur des grosses courses où ça va être plus compliqué de t'exprimer peut-être en tout cas si Laurence peut partir de ce pétrin de la BNB pour rejoindre l'Ineos il ne faut même pas qu'il y ait réfléchi Grégoire je te propose qu'on passe à autre chose du coup on conclut rapidement avec BNB pour ne pas qu'on s'est dure trop longtemps Fiasco en trois mots Fiasco voilà et espoir et espoir laisse moi finir avec ça Jérôme Pinault nous parle encore d'espoir il aimerait bien repartir hors continental ce qui éviterait d'assistants et de coureurs dans la panade donc à voir si ça se fait moi j'ai du mal à le croire après tout ce qu'il nous avait promis mais on le verra bien seul l'Amna nous le dira et moi dans mon coeur j'ai envie d'y croire et ce sera encore une belle aventure surtout derrière on ne parle même pas de tous ces jeunes toutes ces équipes en tout cas on te le souhaite en tout cas on te le souhaite bon on passe à la deuxième partie la FDJ parce que sinon on va essayer de faire des 10 heures n'hésitez pas à participer à poser vos questions j'ai vu qu'il y a pas mal de gars qui nous disent bonjour Victor salut salut GG 59 230 comment ça va les gars autant que vous soyez passés au moins ça fait plaisir et on passe à la FDJ qui la FDJ se sont pris pour le CM de l'Olympique de Marseille ils nous ont fait une révolution tant dans la jeunesse que dans les maillots et ils nous ont tout changé tout changé alors parle-nous d'abord le plus important la mode le maillot qu'est-ce que tu penses du moins de ce maillot de la FDJ niveau style j'aime bien parce que ça change je pense qu'ils auraient pu faire mieux je pense qu'ils auraient pu faire mieux le maillot est cool il est super stylé parce que les 10 dernières années ils avaient le même maillot voilà Antoine tu le montres à l'écran le maillot de la compagne FDJ il est vraiment classe et en effet dites-moi ce que vous en pensez les mecs dites-moi dans les commentaires réagissez dans les commentaires mais c'est vrai que ce maillot il est vraiment hard il est super stylé même si je pense qu'ils auraient pu encore mieux il est incroyable et surtout ce qui est cool tu as vu la vidéo de présentation c'est les coureurs qui l'ont un peu voté qui ont un peu choisi le design du maillot et surtout ça va avec l'esprit qu'ils ont envie de donner à l'équipe FDJ que Marc Madiot comme il compare à l'Ajax tu vois il compare la FDJ à l'Ajax il a envie de vraiment faire percer les petits jeunes moi la tournure que prend la FDJ j'adore en même temps tu vas me dire quand tu as des Léni Martinez des Romain Grégoire des Paul Penoet qui arrivent c'est facile de leur faire confiance j'ai envie de te dire en même temps en même temps ils arrivent de la partie donc là ce que tu dis c'est vrai mais il leur a fait il fallait leur faire confiance avant tu vois c'est lui qui les a amenés en partie d'abord donc il leur a fait confiance avant en tout cas moi je vois dans les commentaires qu'il vous plaît beaucoup le maillot pour faire court sur ce maillot moi j'aime beaucoup ce qui est cool c'est qu'on le verra toute l'année même sur les courses nationales et sur le fait du monde peut-être parce qu'il ressemble énormément au maillot quand même de l'équipe de France c'est vrai c'est les couleurs c'est les couleurs de la FDJ avec des sponsors c'est le maillot de l'équipe de France avec des sponsors c'est vrai qu'il ressemble un peu il y a GG59230 qui nous dit qu'il ressemble un peu au maillot de la Quick Step alors moi je ne trouve pas du tout c'est juste la couleur qui est la même mais sinon en soi le design n'est pas du tout pareil ouais non moi non plus là je retrouve désolé GG je suis souvent d'accord avec toi ouais GG non mais la Quick Step ça va devenir Soudal Quick Step et qu'ils auront un changement de couleur je pense ils seront plus en bleu d'avant bise à toi Isma oula Antoine t'as bugué ok il y a Antoine qui est en train de buguer fort mais allo il y a un agent qui m'a appelé au téléphone j'ai dû rapprocher je suis désolé je suis tellement ok et d'ailleurs j'ai une petite j'ai vu un petit un petit parce que t'as vu le poste Antoine est très est très attaché à la carrière de Simon Péot parce que est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Simon Péot donc qui était un coureur de chez Trek à Suisse qui vient de Suisse je vais donner une connerie je crois qu'il vient du Valais et du Suisse c'est peu qu'il est à Suisse c'est déjà qu'une région et du coup qui est parti s'entraîner à Medellin il faut savoir que moi j'ai vécu six mois là-bas en Colombie et c'est là que je me suis mis à 300% dans le vélo et Simon Péot il est parti là-bas il s'est trouvé une petite Colombienne il s'est marié et il a passé un an dans l'équipe continentale la team Medellin et du coup je suis très attaché à Square qui est un Européen qui est tombé amoureux de Medellin un peu comme moi sauf que lui il avait les watts et pas moi en gros et du coup cette année il avait quitté la Trek il avait quitté la Trek et du coup moi je n'ai pas suivi tu as une annonce sur lui ? non non mais c'est juste que j'ai vu qu'il n'avait pas de route pour 2023 et que là sur son dernier post Instagram il a dit c'est parti pour de nouvelles aventures avec un petit drapeau espagnol donc je pense qu'on va le retrouver dans une petite pro team espagnole l'année prochaine ce serait sympa pour lui Burgos je ne sais pas mais c'est en tout cas c'est un courant donc on est mieux parce que c'est un baroudeur qui est tout le temps en train d'essayer d'aller avant dès qu'il a les jambes et qui nous fait vivre des courses qui peuvent être très longues de temps en temps on refait ma petite parenthèse et on retourne vers la FDJ qui a signé beaucoup de jeunes on était là-dessus donc on peut parler des français une bonne team de grimpeurs qui arrive pour des futurs grands tours peut-être en tout cas moi je sens que le futur vainqueur du Tour de France il ira français il sera plutôt chez la FDJ parce que j'ai l'impression qu'il forme une vraie team de grimpeurs alors on peut parler de Lémi Martinez de Romain Grégoire et même de Lorenzo Germani le jeune donc c'est que des gars qui viennent de la Conti et qu'ils ont rejoint l'équipe World Tour et qui cette année vont se former qui vont découvrir le niveau World Tour et qui vont sûrement claquer des grosses courses donc tous ces petits jeunes ce sera à suivre sur ce sujet des courses alors peut-être qu'on ne les verra pas cette année sur des grands tours quoique et je pense qu'on va se régaler sur la Volta à priori si on le voit sur les grands tours Marc Maggio aurait annoncé quand même qu'il y aurait une grosse base solide de jeunes de la Conti qui serait alignée sur la Volta en fin de saison parce qu'il a annoncé que Gaudu serait autour de France que Pino serait sans le Giro et aussi il a dit que de toute façon Pino ne serait pas là pour enlever les étapes mais aller faire un bien meilleur placement général qu'on ne penseraient et du coup sur la Volta il y aurait plutôt des jeunes comme Rémi Martinez Romain Grégoire qui serait pour se faire les jambes pour se faire les cannes pour prendre de la classe à l'art info de Made in Black je ne sais pas si vous voyez le message une équipe LTDG sponsor LTDG remplacerait BNB en pro team alors nous on aimerait bien mais pour être sponsor je crois qu'il faut avoir de l'argent et nous on a zéro tune les potes on est là on fait ça pour l'amour de l'art comme on dit on peut gagner des peins de chaussettes non pour l'amour de l'art ils sont sympas chez Made in Black non pas encore peut-être un jour une équipe LTDG Made in Black bon du coup Antoine sur la FDG je te propose de retenir trois espoirs de la confie allez on peut trois espoirs un par discipline entre guillemets on peut parler un peu faire une petite parenthèse sur Romain Grégoire pour les courses par étapes les courses pour puncher un peu plus les Ardennes tu vois Leni Martinez pour les classements généraux et les courses montagneuses et aussi le petit Samuel Watson petit par son âge mais pas petit par sa taille il y a encore moins petit par ses watts parlons un peu de Samuel Watson alors c'est un petit britannique c'est un britannique c'est un gros rouleur je regarde sa fiche je ne peux pas vous mentir je n'ai pas appris par coeur mais c'est un gros rouleur et c'est un mec autant de dire que tu es en échappé avec lui tu tiens la langue mais il a gagné Genn Wewin Gemp en 23 désolé pour cette action de merde et il a gagné de nombreuses courses en espoir c'est un gros rouleur plutôt classique man bonne pointe au sprint je pense que c'est l'avenir de la FDJ sur les courses d'un jour ouais en tout cas Marc Madjo il est très confiant sur l'avenir de Samuel Watson et il dit qu'il a il a même annoncé qu'il avait l'une des meilleures équipes de classique du monde et quand on voit les performances de l'année dernière avec Madouas en ligne en vrai Madouas Madouas puis Stéphane Kung puis il y a aussi comment il s'appelle Jack Stewart franchement t'es l'armada et lui il a dit nous notre but à la FDJ c'est d'être en surdant il fait top 10 c'est certain Stéphane Kung sur le Paris-Roubaix où on se dit qu'en vrai c'est largement possible surtout avec un Samuel Watson et un Jack Stewart qui continuent de progresser à bloc salut Nathan salut à tous c'est vrai qu'elle a très grande clairement dit tout dans les commentaires il reste juste il reste un sprinter qu'on n'a pas du coup on a fait grimpeur on a fait rouleur et au sprint on a bien sûr Paul Penouet qui arrive et qui a annoncé comme le futur meilleur sprinter français si ce n'est mondial qui va arriver il a signé du coup il était chez la Conti il vient de signer pour la World Tour lui aussi et il va être il va être réunis sur certaines courses avec notre ami le train d'Arnaud Desmarques comme on a pu le voir l'année dernière à Dubaï est-ce que tu penses qu'il va réussir à prendre le lead ou à s'émanciper face à Arnaud Desmarques dans une équipe à la FDJ parce que du coup le rôle je pense que tu n'as pas la bonne vision moi je pense que justement plutôt que s'émanciper et prendre d'Arnaud Desmarques je pense qu'il va si on doit parler en jargon il va prendre la roue d'Arnaud Desmarques et en fait Arnaud Desmarques il va le déposer sur la ligne et il prendra le relais d'Arnaud Desmarques quand Arnaud Desmarques sera sur la pente descendante ou quand Arnaud Desmarques partira et je pense qu'on est beaucoup plus dans la transmission que dans la concurrence entre les deux et on peut voir d'ailleurs l'année dernière Paul Penet on l'a connu sur le Tournomane le DBU 2022 et c'est là qu'il a commencé à performer avec une partie du train d'Arnaud Desmarques donc je pense que c'est plutôt on est plutôt dans la transmission que dans la concurrence je ne pense pas qu'ils seront dans les mêmes courses je pense qu'un sporteur c'est un gars qui a besoin de marquer c'est un buteur il a besoin de scorer pour être en confiance Arnaud Desmarques a l'ambition de passer le cap des 100 victoires c'est le meilleur le meilleur enfin le gars qui a le plus grand nombre de victoires à la FDG avec 91 victoires et je pense qu'il a envie de faire 10 victoires la saison prochaine passer le cap des 100 victoires et ce n'est pas en ayant un Paul Pentowet qui va potentiellement le battre au sprint sur une course dans son équipe qu'il va réussir à s'imposer il faut qu'il ait 100% de l'équipe autour de lui même si même si Marc Madiot va peut-être le poser sur le va peut-être le mettre sur le Tour de France en tant que sniper comme il a dit pour aller jouer des étapes et jouer des coups parce que comme il a dit il y aura des coups à jouer mais moi je pense qu'ils ne vont pas courir ensemble et je pense que je pense qu'il va rapidement avoir une rivalité entre ces deux coureurs et pas une entraide même s'il y aura de la transmission et pas l'entraînement voilà parce que là je vois les commentaires ils sont plutôt d'accord avec moi il va énormément prendre d'expérience grâce à Arnaud nous dit Arwan Demar démarchera le modèle le public de la poche c'est trop lignot je suis d'accord clairement le public a des chocs le public a fait son choix mais voilà un peu ce qu'on peut dire je voulais revenir à deux sujets sur la FDJ on passera au sujet d'après premier sujet sans être trop long est-ce que Gaudu a annoncé qu'il visait clairement le podium sur le Tour de France il a même dit mais à quelle place pour interrogation petit regard malicieux émoji vicieux émoji est-ce que tu veux est-ce que tu crois à un podium de Gaudu sur le Tour de France mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'y croire parce que nous on adore les jeunes Gaudu représente le cyclisme jeunesse il va faire ses lives sur Twitch c'est vraiment l'un des cyclistes qu'on kiffe qui essaye de rajeunir un peu ce sport et on le kiffe mais moi je pense que c'est encore une fois et j'espère me tromper mais je pense que c'est une bêtise qu'il a essayé il cherche un podium comme ça sur le Tour de France alors qu'il n'aura même pas il va y avoir des retours des coureurs même peut-être comme Bernal peut-être pas cette année mais les années qui suivent quand tu vois les closions de Pogacar de Vingegaard ou même d'autres coureurs je pense que il y a tellement de gros mecs même avec Tebrooks il y a tellement de mecs qui arrivent et qui sont vraiment des gros crabes que Gaudu s'il s'accroisse au classement général il va peut-être nous finir frustrés qu'il faut qu'il mette en avant et plutôt que de faire l'effort curseur comme il dit là sur PCM pour essayer d'accrocher une quatrième place ou une cinquième place sur le Tour de France clairement clairement d'accord avec toi surtout que pour moi tu m'entends ? ouais je t'entends c'est toi qui bug je crois que oui bah pas la Wifi française mais du coup pour revenir ce que je suis d'accord avec toi après ça il y a des ogres en fait le problème c'est pas le problème c'est pas lui lui il a le niveau pour faire un podium sur le Tour de France mais le problème c'est les autres et les autres on a des Pogacar des Vingegaard bon je mets Roglish dedans même si Roglish il va de malsange sans malchance je mets surtout Bernard qui revient en fait podium de Gaudu oui mais à condition de comment seront les autres parce que si tu mets déjà Vingegaard tout le monde sera son top tout le monde sera son top c'est le Tour de France le point d'interrogation ce sera Bernal est-ce que Bernal sera revenu à son meilleur niveau mais tu vois si déjà tu mets même si il n'y a pas Bernal il y en aura d'autres il y en aura d'autres enfin je suis désolé on verra bref on verra pour moi j'ai envie d'y croire mais à condition parce qu'en fait les autres intrinsèquement c'est des ogres et c'est Bardet qui le disait je suis jamais tombé au bon moment la fois que je suis passé quelque part il y avait un ogre un ogre il a tapé Froome il a tapé Pogaccia qu'est-ce que tu veux faire ? c'est des ogres ils sont sur notre planète c'est les sports d'endurance de toute façon et c'est normal tu as toujours des gars qui sont au-dessus du lot et malheureusement tu peux essayer de rivaliser et j'espère qu'il en arrivera j'espère que la DG va mettre tout au point pour que ça arrive mais je pense que même s'accrocher un podium sur le Tour ce qui sera vraiment épanoui je ne sais pas en tout cas en tout cas j'ai vu que les abonnés dans le chat vous n'êtes pas trop pas très optimistes pour un podium de Gaudu nous on veut y croire on fera des pancartes de Gaudu sur chaque étape mais malheureusement ça va être très dur vu des ogres et le deuxième questionnement c'est Pino est-ce que Pino on nous a demandé aussi dans les commentaires c'était qui notre cours préféré chez la FDJ moi personnellement c'est Pino déjà parce qu'il a des chèvres et qu'il fait du fromage de chèvre donc j'adore ça et je pense que c'est la première la première la première raison la deuxième raison c'est qu'il a le panache à la française et que là cette année il a joué sur le Tour de France mais il se voit bien il se voit bien du coup sur le Giro pour jouer à un classement général et j'ai envie de décroir j'ai envie de le pousser et et je vous assure que si Pino il est leader sur le Giro mais les gars je pense que j'arrête de travailler et je m'attoutais tous les jours le Giro parce que ça va être très très intéressant à voir parce que Pino qui était ces dernières années un peu en mode ouais j'en ai marre du vélo moi je veux juste m'amuser là s'il revient je mettais un peu la pression je dis on va faire quelque chose et surtout qu'il a dit qu'il ne savait pas comment il allait prendre sa retraite je crois que c'est pas le but je crois que justement le but c'est de courir sans pression que Pino il a 32 ans qu'il est en fin de contrat l'année prochaine on sait pas s'il va renouveler on sait pas s'il va partir dans une équipe on sait pas s'il va prendre sa retraite je crois que son but c'est justement de courir sans pression et c'est dans ce cadre là que Marc Magui dit que sans pression il pourra aller s'imposer avec les meilleurs à la pédale ouais à suivre la FDJ on clôt la parenthèse on avance parce que ça fait déjà 30 000 qu'on est ensemble et que frère moi j'ai une vie non je rigole donc la FDJ de la jeunesse de la fraîcheur à travers le maillot des ambitions sur les grands tours sur les courses d'un jour pour les jeunes pour les vieux on va suivre la FDJ à fond et wesh la FDJ faites nous gagner un maillot et nous abonner on vous a demandé 10 fois il est où le maillot je crois pas qu'il soit sur le live malheureusement à ce qui paraît à ce qui paraît ils ont pas besoin d'être dans le KDG pour faire leur promo dommage bon et mec je vous montre quelque chose autre image du live le nouveau maillot de la Bahreïn ils l'ont sorti le même genre que la FDJ à 21h37 je pense que le CM de la Bahreïn c'est pas le CM de chez FDJ FDJ c'était tout lycée la Bahreïn ils s'en battaient les couilles ils l'ont sorti comme as je vous le montre Grégoire réaction comme c'est un choix moi j'ai déjà vu je comprends pas en fait que ces bandes bleu claires viennent foutre sur ce maillot en soit c'est moche je suis désolé c'est moche tu peux faire autrement je sais pas ce que vous en pensez les gars là tu vois tu desserres l'image du vélo tu regardes le peloton t'as ça dans le peloton tu sais pas à quoi ça ressemble on dirait de la lave avec du magma et il y a du bleu clair sur le côté je sais pas je trouve ça laid bah en fait déjà honnêtement quand je l'ai vu je me suis dit putain leur R&D recherche et développement chez Bahreïn ils se cassent pas la tête ils ont juste rajouté un peu de noir ici là c'est ça en gros c'est ça qui change et ils ont mis le rouge un peu plus important je pense que le design du milieu change un peu c'est pas le même design exactement c'est pas les mêmes variations mais une continuité logique si tu regardes ça d'un mieux sponsor mais en même temps un peu plus de folie dans le peloton ça nous crée pas de mal Nathan qui adore le maillot de la quick step mais c'était pas le sujet le nouveau le nouveau l'ancien Nathan ouais déjà le nouveau l'ancien tout ça pour vous dire que maillot de la Bahreïn nous on kiffe pas trop les bombes le clair c'est pas beau on espère avoir au moins une édition limitée sur un grand tour comme ça c'est pas mal c'est des dernières années et on reste sur de la mode le nouveau vélo le nouveau vélo de nos amis de AG2R Citroën qu'est-ce que vous en pensez BMC BMC toujours on reste sur non on change complètement couleur par contre bleu clair et rouge alors là on va avoir des avis qui diffèrent dites nous ce que vous en pensez ça tu vois je comprends pas je comprends pas en fait t'as un avis qui va bien ton vélo il est blanc t'as une tenue qui est blanche alors elle plaît ou elle plaît pas moi j'aimais bien le maillot d'AG2R il y avait un peu de folie ça essayait de mettre les sconcs un peu différemment même si c'était en plein milieu et tout c'était pas si horrible que ça puis c'est l'équipe de la région donc nous on est carrément chemin donc on aime bien mais j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi ils vont nous mettre du bleu clair là aussi tu vois alors le bleu est beau le rouge orangé est beau les deux ensemble c'est moyen mais les deux ensemble avec le maillot d'AG2R je comprends pas vous trouvez qu'il va bien avec le moi aussi je préférais en blanc dites moi ce que vous en pensez mais je trouve la direction artistique là c'est pareil enfin t'as un maillot blanc pourquoi tu vas nous mettre du bleu clair il y a du bleu clair nulle part ils croient encore qu'ils sont l'eau et bah moi c'est des couleurs que j'aime pas et que je les ai vues justement à l'entraînement et tout et je trouvais que ça pétait quand même un peu et je me suis dit non franchement le blanc était magnifique mais même si je préfère je préfère le BMC donc on est sur un sur un SLR01 un petit machine donc on reste au même modèle mais celui de la AG2R19 allez voir si vous avez l'occasion je l'ai pas sous la main il est noir il est noir et les vélos tout noirs les mecs il y a pas de secret c'est les plus beaux en tout cas voilà mais les couleurs au départ quand je l'ai vu je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont fait et quand je l'ai vu à l'oeuvre sur la route avec les pneus noirs et tout je trouvais non non je trouve que ça va plutôt bien le skieur88 qui nous dit que le maillot est blanc et rouge alors non il est plus blanc et rouge le maillot ça fait maintenant deux ans qu'ils ont changé de sponsor et qu'ils ont changé de maillot qui est blanc et marron et rouge il y a pas de bleu clair il y a pas de bleu clair c'est vrai que niveau à comment des couleurs on est d'accord loul qui nous dit salut les gars merci pour ce direct super petit mot sur le vélo de la G2R en soi il va bien avec le maillot mais ils auraient pu faire mieux voilà Grégoire il dit que ça va pas moi je dis que ça va ils auraient pu faire mieux mais ça va ça passe bon on clôt la parenthèse à G2R de toute façon ce qui compte c'est pas le vélo c'est ce que t'en fais c'est pas le vélo qui peut aller vite c'est les pieds et du coup on vous montre le mec qui fait pas son vélo toute la saison dernière ouais mon vélo il est parfait mais moi je vais changer c'est le vélo qui fait le coureur quand t'es pas bon mais eux c'est des bons mecs ils savent pédaler donc forcément les gars le vélo c'est comme l'affûtage ça sert quand t'as passé un certain niveau avant c'est le mec sur le vélo tu vois il y a Anto qui nous dit que ça se trouve à G2R ils vont faire une com' ils vont faire un maillot j'espère moi je suis un balle mais je pense que c'est mal parti tu vois ils sont en stage ils ont tous le même maillot on est déjà mi-décembre je sais pas si je te montre ça Greg t'en penses quoi ? le nouveau mot de la trèque là c'est maillot féminin le masculin le même en rouge ouais je l'ai vu ça est un peu où ? ouais c'est cool ça change alors je suis pas fan non plus je suis un peu compliqué mais c'est cool parce que tu vois là au moins il y a un mec qui était designer et qui a essayé de changer un peu les choses quand on voit les designs qui sont faits pour pas le citer comme Ravanello sur Instagram les mecs qui font des designs de dents Ravanello si tu passes par là fais nous un maillot LTTG et donc tu vois il y en a plein des mecs talentueux qui font des changements alors bien sûr il faut voir ça aussi avec les sponsors et les partenaires pour essayer de satisfaire tout le monde le public les coureurs les partenaires d'accord c'est compliqué mais enfin je veux dire tu vois chez la Trek ils essayent de changer un peu les choses même si bon les manches blanches le reste du maillot un peu quadrillé c'est bizarre et tu vois ils essayent de changer les choses ouais d'accord ça change en fait je vais le voir dans le peloton parce que j'ai pas d'habits comme ça en le voyant en shooting photo il passe pas trop mal mais dans le peloton tu vois ça change toujours donc on verra bien bon résultat du week-end rapidos ouais t'as raison on répond à vos questions je te laisse parler pour du cyclocross tu commences par les femmes je fais les mecs moi ok on va parler un peu un peu cyclocross alors les gars ce week-end on a encore eu un duel de dames entre les deux cracks c'est des 2000 on fait un coucou à la maman qui nous demande si on fait une remue de mode et oui le cyclisme il change on n'est plus dans les équipements vieux jeu maintenant le style ça compte et c'est même plus important que le reste parce qu'en vrai quand tu comprends qu'il n'y aura jamais dite à vélo tu te dis autant avoir le style mais bon du coup chez les femmes Femme Van Empel et Pupiter sont encore livrés à un duel de fou furieux alors tous les week-ends là ça fait un mois je crois chacun son tour à toi à moi chacun son tour il y en a une qui gagne ensuite c'est l'autre et elle nous offre des duels mais c'est monstrueux mais là la course de ce week-end à Dublin c'était dingue dans les derniers virages dans les 5 derniers virages elle se double genre au moins 4 fois et au final c'est Femme Van Empel qui aura eu le dernier mot la leader du classement général de la coupe du monde elle a le dernier mot et elle vient s'imposer avec juste quelques mètres d'avance tu vois quand elle lance le sprint elle a un vélo d'avance c'est tout sur Pupiter qui ne peut pas la remonter mais le duel qu'elle nous offre c'est deux mais c'est vraiment des homies et ça me fait vraiment penser elles sont jeunes elles ont 20 ans et c'est le duel Van Aert-Vanderpool mais version féminin et c'est tranquillant parce que les mecs je prends plus de plaisir en garder le cycle cross féminin que chez les hommes dis tout ce que vous en pensez est-ce que toi t'as pas vu la course j'ai pas vu la course je taff les week-ends moi les mecs je suis sérieux par contre juste pour vous parler un peu du classement ce qu'a dit Femme Van Empel Femme Van Empel du coup elle a dit après la course que du coup elle a dit que c'était cool d'avoir une concurrente comme Puck parce que ça lui permettait vraiment de de remettre la flamme dans le cycle cross féminin qui était tous les week-ends ils avaient les mêmes podiums là ça change c'est des belles battagnes ça te met des pierres ouais mais un coup c'est un coup c'est Van Empel un coup c'est Peters devant mais honnêtement les gars mettez vous tu vois tu vois Quickstep à Alpha Vinyl Fan qui nous dit Puck est ultra forte cette saison c'est vrai que Puck Peters c'est ce qu'elle nous fait cette saison moi techniquement en fait surtout c'est là qu'elle m'impressionne elle est tellement plus technique que Femme Van Empel et waouh mais la puissance aussi qu'elle dégage et tu vois elle est arrivée plus tard dans la compétition la coupe du monde elle a repris plus tard les manches de coupe du monde mais je pense que sinon ça serait vraiment au coude à coude avec Femme Van Empel il y aurait vraiment un duel même pour classement général là c'est ça donc voilà Femme Van Empel qui m'a fait comprendre qu'elle ne lâchera pas la classement général c'était il y a je pense trois semaines de cela je ne sais plus sur quel circuit c'était mais elle fait deux ou trois chutes d'affilée et franchement elle a un problème mécanique elle doit changer de vélo et tout ça et en fait elle ne lâche pas elle va chercher la deuxième place quand même malgré tout alors que quelqu'un a lambda et franchement aura abandonné il y a tout qui s'est accablé sur elle et là elle n'a pas abandonné aller chercher sa deuxième place ça veut dire qu'elle fait la course à chaque point et qu'elle va la remporter je pense cette coupe du monde j'espère enfin j'espère je pense on ira voir on passe rapidement au garçon Salut Debo chez les garçons ça a donné quoi alors c'est moi du coup qui fais le classement on a eu une course de folie le parcours n'était pas assez dur à Dublin pour faire la différence du coup c'est Wood Von Hart qui l'a fait comme souvent dans ce cas là il a eu pas mal de pépins notamment l'image très 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 drôle où il se prend un chiffon dans son dérailleur il doit changer de vélo et là on se dit putain c'est foutu il prend je crois il prend 16 16 secondes 20 secondes au maximum il te remonte en deux tours et dans le dernier tour il se met à accélérer et tu vois que derrière ça cale il y a Lorenzoué qui a pu accrocher un peu il est resté à 7 secondes il est resté à 15 secondes il est resté à 15 secondes quelle force quelle force c'est Lorenzoué c'est horrible alors Lorenzoué qui descend du vélo dans le sable ça n'existe pas il est trop fort et je pense qu'il mérite son leadership sur cette coupe du monde plus qu'un Elie Zorbit qui a fait les 2-3 premières aller les 10-5 manches à bloc et qui depuis c'est l'ombre de lui-même peut-être qu'il était en forme trop tôt Lorenzoué peut-être qu'il était en forme fin août au début de la saison et que là maintenant c'est plus compliqué au classement tu m'entends ? ouais je t'entends ça bug un peu au classement je passe du monde on a Lorenzoué qui est du coup à 17 points devant notre ami Elie Zorbit voilà donc pour vous remettre dans la jauge il n'y avait pas Van Der Poel sous le week-end à Dublin et Woodvan Ark n'a repris qu'il y a 2 semaines donc forcément il n'est pas encore bien classé et je ne pense pas qu'il pourra aller les chercher mais voilà on a aussi Picot qui fait 3ème mais comme il l'a dit sur des parcours plats avec du sable il a du mal à rivaliser parce qu'il fait 58 kilos et que les autres ils en font 78 donc lui ce qui lui correspond mieux c'est des parcours difficiles et un peu plus technique il y a des côtes comment ? il fait 3 quand même mais je le trouve moins bien oui il fait 3 mais je parle pour Ivan après je pense que tous ces pit-cups Van Der Poel Van Aert ils veulent être en forme pour les championnats du monde il n'y a pas de secret ils ne peuvent pas jouer la coupe du monde parce qu'ils ont une saison de route derrière eux quand même et ils vont arriver en forme pour les championnats du monde mais c'est vrai que là il sera un peu long de lui-même mais après tant mieux je préfère qu'il soit comme ça sur les courses là maintenant en décembre on rigale sur la route et qu'il nous claque l'alpe d'US pépé voilà on l'aime on ne sait pas ce qui peut nous claquer ce gars c'est monstrueux voir qu'on arrête le live ça fait déjà 45 minutes mais bon Pitcock tu ne sais pas comment il va évoluer c'est fou ça fait penser aux carrières pro-sacking manager un coup il devient coureur de course par étape quand il évolue un coup il devient coureur de classique un coup il est puncher un coup il est grimpeur même il est sprinter des fois c'est monstrueux on ne sait pas ce qu'il va devenir bon les gars nous on a fini un peu de vous résumer l'actualité déjà faites-nous un retour dans les commentaires si vous avez quitté et tout restez bien dans les commentaires avant allez donner votre retour dans les commentaires quand on va mettre la rediffusion comme ça on les voit quand même noter les retours que vous avez parce que là on a raté pas mal de vos messages oui voilà la vidéo va être postée sur notre feed n'hésitez pas à aller commenter et à redire ce que vous en avez pensé restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une petite annonce à vous faire et si vous avez des questions là c'est le moment FAQ donc c'est pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin vous pouvez nous poser des questions à nous sur l'évolution de la chaîne sur nos projets qui arrivent ou alors juste sur l'actualité si vous avez une question sur laquelle vous voulez qu'on revienne n'hésitez pas c'est maintenant ou juste nous faire passer un message merci à vous les gars j'espère que vous avez kiffé c'est pas facile de se mettre comme ça face à la caméra je sais pas ce que t'en penses Greg et ben moi non moi j'aime bien on a bien débattu en plus on se voit pas souvent en ce moment ça m'a fait kiffé de t'avoir comme ça en live j'espère qu'on n'a pas trop dit de conneries aussi ouais forcément il y en aura un petit peu mais on va pour essayer Antoine Adrien qui nous demande les vainqueurs des 5 monuments allez maintenant là comme ça à vie je pense qu'il n'y a même pas réfléchi les 5 monuments alors Milan San Remo Milan San Remo Milan San Remo je vois en toute logique facile Pogacar ok Milan San Remo moi je pense Anthony Turgis ok ensuite ensuite Paris-Roubaix c'est pour Stéphane Koumi ah ouais je pense pas moi je pense que c'est Mathis Louvel qui va gagner Mathis Louvel on l'a tenu Mathis Louvel mais Mathis il va gagner Paris-Roubaix il lui faut encore 2-3 ans ça va être la grande la grande surprise ensuite Antoine ensuite Niège-Bastol-Niège bah le cas il a envie de dire c'est une course pour Papi Valverde mais Papi Valverde il ne sera plus dans le peloton du coup il l'a déjà gagné c'est bon il revient à son meilleur niveau cette année et qu'il claque l'IES-Bastol-Niège bon aussi je pense à la Philippe ensuite on va aller on va faire un petit peu le tour des Flandres allô vous devez Marc Valentin Madouas Adrien Petit le Bison d'Arras Adrien Petit on rigole pas parce que je pense qu'il est vraiment capable de son genre de course il est capable on sait jamais il est souvent bien placé et ensuite le tour de Lombardie le tour de Lombardie les deux dernières années c'est notre ami Toby en fait je vois pas en fait comme ça Edric Mars David Godin voilà moi je mets 5 français c'est français quand même attends il y a plein de questions là oui ton coureur préférant toi comme ça Primoz Rogli je me rappelle vraiment à lui c'est un gars qui est venu tard dans le vélo il faisait d'autres sports avant il est moins technique que les autres mais c'est un battant et sa phrase c'est ma phrase préférée no risk no glory sans risque sans gloire pas de risque pas de gore c'est aussi le coureur qui t'a fait aimer le vélo ouais je pense moi je dirais je dirais mon coureur préféré à Kosnefrois Kosnefrois j'adore ce mec franchement trop cool et après le coureur qui m'a fait aimer le vélo le coureur qui m'a fait regarder le vélo on a commencé à regarder le vélo dans les années Bardet Antoine ouais on n'est pas si avec ça non non moi je pense un gars qui m'a dit peut-être c'est l'épopée en maillot à poids de Warren Bargain ouais c'est vrai même avant ensuite qu'est-ce qu'il a Philippe pour les bâtons de liège on espère on espère d'ailleurs il y a le fait vert qui lui a mis un peu la pression parce qu'il a un gros salaire et qu'il n'a plus trop de résultats cette dernière année donc je pense qu'il a piqué un peu pour réagir mais il lui a dit qu'il devait prouver qu'il avait encore ce statut de grand champion ensuite Daniel qui nous demande si on regardait le vélo avant de commencer ouais on regardait on était des Vélix on était des bons Vélix ouais et on le rendait qu'il n'y avait que le Tour de France ouais moi tu me parlais de vélo je te disais ah ouais il y a quoi il y a le Tour de France et puis il y a le maillot toutes les couleurs là LGBT c'est ça non mais voilà et du coup du coup voilà mais non non on regardait bien sûr le vélo avant mais on le s'y est mis vraiment il y a un an et demi en train de la compète mais c'est vraiment ça qui est cool ouais bon on va à la Philippe c'est qu'un mec qui a fait beaucoup aimer le vélo à beaucoup de monde j'ai l'impression c'est vraiment un mec bon bon pour ceux qui sont là il a fait briller le vélo français il l'a remis à l'avant de la selle de la selle de la selle aussi il l'a remis à l'avant de la selle mais voilà du coup les mecs on va conclure ce live là et petite révélation on vous laisse avec ça on vous laisse réagir le 20 décembre en avant première on n'a fait aucune com ça vient d'être validé aujourd'hui avant le live ça a été signé avant le live genre 5 minutes avant oui voilà juste avant le live genre 10 minutes avant le 20 décembre les mecs on se retrouve avec Johan Alfredo dans la post-café de LPDG le 20 décembre à 19h avec Johan Alfredo donc coureur cycliste emblématique français qui aujourd'hui est consultant chez France Télévisions donc qui commente notamment la tour comment ? reconnu pour son bon âge c'est échappé au long cours et c'est sur le tour de France et ses places dans l'Ossard rouge ses places dans l'Ossard rouge mais surtout son dos ça rouge voilà j'espère que ça vous fera plaisir j'espère que vous serez nombreux on n'a pas encore senti la com là vous êtes 28 vous êtes les 28 premiers à le savoir et j'espère que ça vous fait plaisir et ce jeudi les gars à 18h30 on a un petit la post-café de LPDG là on va boire un petit café avec Simon Lullier qui a créé l'équipe et qui va être directeur sportif de l'équipe du stade Toulousain cycliste donc un nouvel centre de formation U19 et qui est aussi directeur sportif d'une équipe continentale donc une équipe professionnelle en Australie donc la team Bridge Lane l'ancienne équipe d'un fameux que vous connaissez bien Ben O'Connor donc on aura l'occasion de discuter avec lui de plein de choses sur le vélo et on a vu comment ça se passait quand on était chauffeur de bus pour voir comment ça se passe dans une course cycliste quand on est directeur sportif allez ciao les mecs j'espère que vous avez vu les retours dans la vidéo qui va être postée sur notre front ce soir ouais mettez vos ressentis vos retours et ce que vous voulez soit amélioré on va tout ciao les gars salut Antoine allez ciao ciao bouffon ciao Grégoire